Écoutez, je vais vous dire, j'ai déjà fait ça dans l'affaire Alstom, quand on a perdu l'arbitrage, on m'a dit tu acceptes, j'étais contre. Moi je voulais qu'on bloque la vente, j'étais au gouvernement, et j'ai été battu à l'arbitrage dans le salon vers l'Elysée par François Hollande qui a pris la décision de vendre Alstom aux Américains. Il faut le savoir, il faut le rappeler. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit donnez-moi les moyens de faire une négociation dans l'intérêt du territoire et de la France. Et j'ai donc imposé 50 000 euros en cas de licenciement d'amende par licenciement, mais sur la base de la promesse que Général Electric avait faite de créer des emplois à Belfort, 1000 emplois, il y a eu zéro, ils ont payé l'amende. Ne vous inquiétez pas, ils la payent. Donc en fait ils payent les amendes mais ils ne garantissent pas l'emploi. Ils payent les amendes parce que ça ne les gêne pas de se faire prendre dans le radar. Ce n'est pas grave, ils ont les moyens, ils préféreront. Donc on va se faire avoir là, sérieusement. C'est le problème des Américains. Et vous savez, les Américains, c'est intéressant de voir ce qu'ils font eux. Eux, tous les ans, ils bloquent une dizaine d'investissements étrangers et notamment français sur le sol américain. Vous vouliez que... Donc il faut leur accorder, excusez-moi, le minimum de réciproque. Vous vouliez que la France, que le gouvernement français s'oppose, interdise cette vente. C'est impossible ça ? Je n'ai pas dit ça. Ça interdit ces ventes, non. Mais bloquent la vente aux Américains. Pourquoi ? Parce que la vente aux Américains ne nous donne aucune garantie. Il faut vendre à qui alors ? Il y avait d'autres propositions. Il y avait d'autres propositions sur la table. Déjà, on aurait pu se donner du temps, faire monter les enchères. Mais ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, moi... Pourquoi votre avis ? Parce qu'on sait trop facilement aux demandes de Sanofi ? Je pense qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts au sein de Sanofi. Exemple. Expliquez-nous ça. La patronne d'Opela, Mme Julie Van Ongeval, la presse a révélé deux sources. Donc, quand il y a deux sources, ça veut dire que c'est vrai, selon la presse, n'est-ce pas, Mme Mélin ? Deux sources ont révélé qu'elle avait un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains. Alors que PAI n'avait donné que 50 millions. 50 millions, c'est déjà beaucoup. Mais 200 millions ? Donc, nous avons la patronne d'Opela qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Excusez-moi, il y a un petit problème.